Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo vous présentant les différentes fonctionnalités de Forms. Tout d'abord, pour y accéder, dirigez-vous sur Office 365 en ligne. Une fois à l'intérieur, cliquez sur le lanceur d'applications et dirigez-vous sur Forms. S'il n'est pas visible, vous pouvez y accéder en appuyant sur toutes les applications. Une fois à l'intérieur, vous avez la possibilité de créer un nouveau questionnaire ou un nouveau formulaire. Mais quelle est la différence? Un formulaire va être utilisé dans le cadre des enquêtes, des sondages, il n'y a pas de pointage attribué. Un questionnaire va être utilisé lorsqu'on peut faire des événements évaluations notées, des quiz. Il y a possibilité, ou non, d'autocorrection. Pour ajouter un titre à votre questionnaire ou formulaire, cliquez sur « Questionnaire formulaire sans titre ». Tapez votre titre. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une image. Vous avez le choix de prendre une image sur Internet ou appui en Drive ou votre ordinateur. Ensuite, en-dessus de votre image et de votre titre, vous pouvez y ajouter une explication ou une description. Tapez votre texte à l'intérieur du rectangle. Ensuite, cliquez à l'extérieur. Vous avez la possibilité de modifier l'apparence des couleurs en y ajoutant un thème. Dans le thème, il y a des idées de thème, des couleurs prédéfinies, des images prédéfinies. Pour en choisir une, vous avez juste à cliquer dessus. Vous pouvez aussi personnaliser davantage en appuyant sur le « Plus ». Vous avez la possibilité d'aller chercher encore une fois une image. Une fois l'image téléchargée, vous pouvez cliquer sur « Aperçu » pour voir ce que ça donne comme aperçu sur l'ordinateur lorsque vous recevez le sondage ou en cliquant sur « Appareil mobile » sur votre appareil mobile. Nous allons maintenant survoler les types de questions. Mais premièrement, comment ajouter une question ? Il suffit de cliquer sur « Nouveau » et de choisir le type de questions que vous voulez acheter au formulaire. Le premier type de questions que nous pouvons ajouter est la liste de choix. La liste de choix permet aux répondants du questionnaire de seulement faire un choix parmi la liste. Pour transformer la liste de choix en liste de cases à cocher, cliquez sur la question et sélectionnez « Plusieurs réponses ». Donc, le deuxième type de questions est le type « Texte ». Il permet de faire une question et une réponse à court développement. Le troisième type de questions est l'évaluation. Donc, il s'agit sur une échelle de 5 étoiles de noter une affirmation. Et le quatrième type de questions est tout simplement d'insérer une date en réponse à une question donnée. Le cinquième type de questions est « Classement ». Donc, il s'agit de classer les éléments en ordre de préférence. Le sixième est l'échelle de Likert. Donc, c'est d'écrire plusieurs affirmations sur le côté. Et en haut d'avoir les choix. Donc, on peut faire seulement un choix par affirmation. Et le dernier type de questions est le score. Donc, sur une échelle de 1 à 10, on fait simplement évaluer l'affirmation de la question. Donc, on va maintenant voir les paramètres de questions. Donc, le premier paramètre est d'ajouter une section au formulaire ou au questionnaire. Donc, on clique sur « Nouveau » et on choisit « Section » pour créer une nouvelle section. Donc, pour les autres paramètres de questions, pour ajouter une option, on clique ici. Pour mélanger les options de questions, on clique ici. Pour ajouter un pointage, donc on clique ici et on écrit le pointage attribué pour la question au complet. Pour autoriser plusieurs réponses, on fait simplement activer la case ici. Et pour rendre une question obligatoire, on active la case obligatoire. Donc, on va maintenant voir quelques paramètres utiles de questionnaire. Donc, on clique sur les trois petits points et on clique sur « Paramètres » pour visionner les paramètres de questionnaire. Pour que les répondants puissent voir automatiquement les résultats, on va activer l'option ici d'afficher automatiquement les résultats. Pour ce qui est des options de réponses, on peut accepter toutes les réponses en tout temps, mais on peut aussi ajouter une date de réponse au questionnaire et une date de fin, donc une date butoir. On peut aussi mélanger les questions et personnaliser un message de remerciement. Donc, pour partager le formulaire maintenant, on va cliquer sur « Partager ». On va copier le lien qu'on peut envoyer par courriel à nos collègues pour le remplir ou dans tout autre contexte. Et également, il y a une option de partager pour collaborer, donc on peut copier le lien et l'envoyer par courriel à nos collègues. Ça leur permet de modifier le formulaire qu'on a créé. Donc, merci d'avoir écouté cette capsule sur Forms, nous espérons que ça vous a permis d'en apprendre plus sur ces fonctions.